Aujourd'hui, nous avons un sujet intéressant qui sera bénéfique pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà eu du mal à passer une bonne nuit de sommeil dans notre monde occupé et toujours connecté. Il s'agit de la puissance des sons ambiants. Oui, vous avez bien entendu, la solution pour mieux dormir n'est pas le silence complet, mais un autre type de bruit. Alors tu es surpris n'est-ce pas ? Essayons donc de comprendre à partir de cela. A cet âge, le bruit dérangeant et le stress sont des obstacles courants à un sommeil réparateur. Qu'il s'agisse du grondement de la circulation urbaine, du marathon télévisé nocturne ou d'un voisin ou de nos propres pensées tourbillonnantes, ces perturbations peuvent interférer avec notre repos. Mais il y a de l'espoir, et ils se présentent sous la forme de sons ambiants. Des recherches ont montré que les sons ambiants, tels que le bruit blanc et les paysages sonores, peuvent améliorer considérablement la qualité du sommeil. Ces sons servent de fonds auditifs cohérents qui étouffent les bruits environnementaux perturbateurs. De plus, des paysages sonores spécifiques peuvent déclencher des réponses de relaxation dans le cerveau, ralentir le rythme cardiaque et favoriser un sommeil plus profond et plus réparateur. Le bruit blanc est un type de signal sonore utilisé pour masquer les bruits de fond. Imaginez la lumière blanche, dans laquelle toutes les couleurs de la lumière sont combinées. De même, le bruit blanc combine toutes les différentes fréquences sonores que les humains peuvent entendre au même niveau. C'est cet équilibre des fréquences qui donne au bruit blanc sa capacité à couvrir d'autres sons. Les paysages sonores, cependant, sont un mélange plus complexe de différents sons naturels et éléments musicaux. Il crée un environnement immersif qui peut évoquer des sentiments ou des états d'esprit spécifiques, tels que le calme et la relaxation. Il existe plusieurs types de paysages sonores, notamment les paysages sonores de la nature, les paysages sonores musicaux, les rythmes binauraux, les paysages sonores urbains, les paysages sonores méditatifs et même les paysages sonores ASMR. Mais comment fonctionne cette connexion entre le son et le sommeil ? Lorsque nous dormons, notre système auditif reste actif, ce qui nous permet de réagir aux dangers potentiels. Le bruit blanc et les paysages sonores affectent le système auditif en fournissant un fond sonore cohérent et apaisant. Cette cohérence aide le cerveau à filtrer les perturbations potentielles. Nous appelons cela le masquage sonore. De plus, certains sons peuvent déclencher notre réponse de relaxation, favorisant des sentiments de calme et de paix. Il y a des avantages évidents à utiliser le bruit blanc et les paysages sonores pour dormir. Le bruit blanc peut masquer efficacement d'autres sons qui interfèrent avec le sommeil. D'autre part, les paysages sonores jouent un rôle important dans l'apaisement de l'esprit et la promotion de la relaxation, deux éléments cruciaux pour un bon sommeil. Restez curieux, informez-vous et surtout, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Jusqu'à la prochaine fois, dormez bien ! Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci ! Sous-titrage ST' 501